Chers web-téléspectatrices et téléspectateurs de Diaf TV, bonjour et merci de nous rester fidèles. L'invité de l'interview de la semaine ce jour est un homme contre qui le ministère public amournais vient de requérir une condamnation à vie pour l'effet de détournement de plusieurs milliards de francs CFA dédiés à la construction du pont-sur-le-Vaurie et celui d'Ebebda. Le tribunal criminal spécial se prononcera au mois de juin prochain sur cette affaire et très probablement en faveur du ministère public amournais. A l'annonce de cette information, la relation de Diaf TV s'est rapprochée de l'ancien ministre des Travaux publics et ancien député maire de la Méfou Afamba, aujourd'hui exilée politique en France depuis 2009, pour obtenir ses premières impressions sur ses réquisitions. Et aussi pour lui adresser vos nombreuses questions postées sur notre page Facebook. La régime informe qu'il est déjà de l'autre côté du plateau, suivez-nous, ne se pas l'y retrouver. A tout de suite. M. Doudonné-Ambassazan, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation sur Diaf TV ce jour. Merci. Et merci surtout à toutes celles et à tous ceux qui prendront le temps pour nous regarder et surtout nous écouter. Alors, monsieur, qu'est-ce qu'on va dire ? Monsieur l'ex-ministre ou alors monsieur Doudonné-Ambassazan ? Qu'est-ce que vous préférez ? Je préfère qu'on m'appelle ou qu'on m'interpelle par mon nom, Doudonné-Ambassazan, d'âge pour ceux qui veulent bien. Ah, vous n'êtes pas dans le culte de la personnalité. On sait qu'au Cameroun, on est ministre à vie. C'est pour ça que je vous posais la question. Écoutez, si c'est par ses fonctions que sont venus les malheurs ou le drame actuel, je préfère, je ne peux pas faire tirer un trait sur mon passé, mais je préfère m'en passer. Nous rappelons que vous avez été ministre des Travaux publics au Cameroun et avant ça, vous avez été pendant plusieurs années également chargé d'émission auprès de la présidence de la République au Cameroun. Oui, à la division économique, secrétaire général au ministère du Développement Industriel et Commercial et puis, dans un dernier temps, député, élu député de la 8e législature. La Meufois-Femba. La Meufois-Femba, dans la circonscription de la Meufois-Femba pour le compte du RDPC. Comment est-ce qu'on vit aujourd'hui, dans votre cas, quand on a occupé des hautes fonctions comme celle-là au Cameroun et quand on se retrouve aujourd'hui en exil en France ? Où est-ce qu'on organise ces journées au quotidien ? Écoutez, je ne serais pas du tout sincère si je disais que c'était facile. Ce n'est pas facile, pas parce que je me suis accroché à ces postes de responsabilité, mais beaucoup plus, parce qu'il faut s'adapter dans un contexte qui n'est pas le sien. Je suis africain, j'ai passé presque toute ma vie au Cameroun. Au Cameroun, je venais de temps en temps en Europe, j'allais dans le monde dans le cas des missions, mais c'est des missions ou des formations. Mais l'essentiel de mon existence, je l'ai passé au Cameroun. Donc, c'est là où j'ai mes repères, c'est là où j'ai ma vie, c'est là où j'ai d'ailleurs mon avenir et tout le reste. Donc, c'est toujours difficile parce que partir en exil, c'est mourir un peu. C'est ça, c'est la vérité qu'on doit dire. Et en plus, quand on est responsable d'une grande famille, elle doit vous manquer votre famille aujourd'hui, et vos enfants en général. Mon terroir me manque, mes amis, mes plantations, bref, tout me manque. Donc, comme je le dis, partir en exil, c'est mourir un peu. Quelqu'un ou d'autre a dit aussi que vieillir en exil, c'est vieillir deux fois, et ce n'est pas du tout faux. Donc, et même quand on est exilé, on est plus ou moins patrides, parce que vous reconnaissez Camerounais, mais vous n'avez pas la possibilité d'aller vers les autorités diplomatiques et autres de votre pays. Dans le pays d'accueil, on vous accueille, on vous donne un certain nombre de possibilités, mais vous n'êtes pas du tout intégré. Je ne peux pas me revendiquer français, bien qu'il y ait en France aujourd'hui. Donc, c'est difficile. Et donc, si j'avais le choix, véritablement, ce serait de rentrer vivre chez moi. Mais je ne peux pas le faire pour le moment, tout simplement parce que les conditions d'un retour pour vivre au moins dans la paix au cours de mes derniers jours ne sont pas encore réunies. Est-ce que je dis, vous pouvez nous décrire comment se passent vos journées au quotidien depuis votre installation en France ? On note que vous êtes là depuis exactement 2009. Oui, oui, juillet 2009. Disons que dans un premier temps, les premiers moments étaient ceux où il fallait batailler pour avoir le statut légal, le statut légal des réfugiés. Là, c'est toute une perdemance. Ce n'était pas gagné parce que lorsqu'on a assumé des hautes fonctions dans son pays, et qu'on vient au cours d'un mandat, on laisse son mandat derrière le mandat des députés et qu'on arrive en France, ce n'est pas évident d'être admis au statut des réfugiés. Donc, il y a un tas d'investigations qui sont conduites et cela prend beaucoup de temps. Donc, Dieu merci, au bout des neuf mois d'investigations, j'ai été admis au statut des réfugiés. Ensuite, j'ai eu un deuxième temps où je me suis dit, il faut éviter la déqualification au Cameroun. J'ai fait des études, une licence qui est l'équivalent d'une maîtrise en droit public avec mention assez bien, avec possibilité d'accéder directement aux études doctorales, une carrière professionnelle remplie et tout. Mais, arriver en France, tout cela ne signifie pas grand-chose, ne signifie plus grand-chose. Donc, j'ai dû repartir, faire des tests dans les universités. J'ai fait un test à l'université de Bordeaux 4. Je voulais faire audite et contrôle de gestion. J'ai fait un autre test aussi à l'université de Toulouse, le Mirail. Ce que je voulais faire là également, plutôt des études, ce qu'on appelle le genre aujourd'hui, c'est une nouvelle thématique qui concerne les questions d'égalité hommes et femmes. Je n'ai pas pu aller à Bordeaux parce que les études coûtaient très cher, plus de 20 000 euros. Par contre, à Toulouse, j'avais la possibilité de bénéficier d'un financement du conseil régional pour ces études-là. Donc, finalement, j'ai opté pour Toulouse. Après avoir obtenu mon master avec mention bien, j'ai continué à œuvrer pour renforcer mes capacités et autres. Donc, rentrer aussi dans la recherche de l'emploi. Mais ce n'est pas évident parce que quand on s'appelle ambassade en Dieu donné, qu'on a été ministre des travaux publics, qu'on a été député, qu'on est poursuivi pour prétendu détournement de déniés publics, je dois avouer que tout cela fait un peu peur. Donc, je m'oriente de plus en plus vers quelque chose qui devra me permettre de me mettre à mon compte personnel. Peut-être un projet associatif et tout ça, mais il est tôt d'en parler. Parce que même si le projet a plus ou moins mûri, mais j'estime qu'il est tôt d'en parler. Alors, on note que vous vous occupez assez bien, malgré la difficulté de vous retrouver en France, loin de votre famille. Je dois dire que mes journées sont pleines. D'accord. Je vais vous replonger au Cameroun. D'ailleurs, je vais déjà vous annoncer qu'on a fait savoir sur nos forums que vous allez être reçus cet après-midi sur Diaf TV, notamment après les réquisitions du procureur de la République qui demandait votre condamnation à la suite de ces accusations de détournement de dénié public d'un montant de plusieurs milliards de francs CFA. Ces milliards, oui. Voilà. Donc, il y a eu plusieurs réactions sur notre page Facebook relativement à votre présence ici aujourd'hui. Avant, je voudrais qu'on s'arrête un instant pour regarder une image qui nous vient depuis Douala au Cameroun, envoyée par un compatriote, notamment Bertrand Ronondi. Ensemble, nous regardons l'image. Alors, monsieur du Donne-Ambassazan, quel commentaire vous suggère à ces images qu'on vient de découvrir ensemble ? Je voudrais d'abord envoyer un petit bonjour à Bertrand, qui est un frère. Donc, par rapport à cette vidéo que je viens de voir et tout, je vais répondre en tant qu'ancien ministre des Travaux publics et je me permettrai ensuite de répondre en tant que Camerounais, parce que je crois que c'est une image qui devrait être soit de Yaoundé, soit de Douala. Je pense peut-être beaucoup plus de Yaoundé. Je crois aussi. Donc, en tant qu'ancien ministre des Travaux publics, je voudrais redire que, malheureusement, il se trouve qu'il y a une organisation du travail gouvernemental. Et donc, le ministère des Travaux publics ne s'occupe pas des questions, des problèmes de voirie urbaine dans les villes d'une certaine importance, je crois, de plus de 100 000 habitants. Donc, toutes les villes qui ont plus de 100 000 habitants, en termes de voirie urbaine, relèvent de la compétence du ministère du Développement urbain et des structures décentralisées que sont les communes, enfin, les collectivités territoriales décentralisées, donc notamment les communes, les délégués du gouvernement et autres. Et donc, je voudrais souhaiter que les uns et les autres comprennent que le ministre des Travaux publics est dans l'obligation de respecter cette répartition des attributions entre différents départements ministériels. Donc, je voudrais ensuite dire, en tant que Camerounais, que c'est dommage. C'est une image stricte, triste, plutôt. C'est ce que nous ne souhaiterions pas continuer à voir, surtout pour notre capital politique. Cela interpelle au niveau de tout ce qui a été fait depuis lors. Je pense que tout juste avant que je ne parte du Cameroun, il y avait un projet, même des travaux. J'ai vu plein d'engins du côté des brasseries du Cameroun. On parlait du recalibrage d'une fundie. Donc, cette opération était censée permettre une meilleure circulation de l'eau afin d'éviter que... Il y a une des lecentres, surtout la zone de la pose, ne se transforme en un waterloo, comme on l'avait vu dans le passé. Donc, c'est un peu dommage. Mais, si c'est par rapport aux responsabilités du ministère des Travaux publics, je voudrais dire que la voirie urbaine ne relève pas des compétences du ministère des Travaux publics, tout au moins dans les villes d'une certaine importance. Je n'ai plus le nombre d'habitants en tête, mais ça doit être pour... Le ministère des Travaux publics doit pouvoir s'occuper de la voirie urbaine dans les villes, peut-être, de 50 000 à 100 000 habitants. On va le rester dans le domaine qui relève les compétences du ministère des Travaux publics, qui a été le vôtre, entre 2002 et 2004. C'est bien ça ? Oui, oui, c'est ça. D'accord. Alors, déjà, avant, aujourd'hui, le fonds routier, on a eu un ancêtre de ce fonds routier qui est le Copissure. Vous avez été également vice-président du Copissure, c'est-à-dire aux côtés de M. Tuti Sejoa et de Thierry Michel Atangana. Il s'avère que vous n'avez pas été content de comment les choses ont avancé dans le cadre de ce Copissure, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement qu'est-ce qui s'est passé au Copissure ? Je voudrais dire, pour le regretter, que j'ai suivi souvent beaucoup de commentaires désobligeants par rapport à cette affaire. D'aucuns ont toujours voulu voir ma main derrière la condamnation ou les condamnations du ministre Titus Sejoa et du frère Michel Thierry Atangana. Je voudrais souhaiter qu'à la suite de cette interview et des explications que je vais pouvoir donner, que les gens reviennent véritablement à des meilleurs sentiments à mon égard et vite de vouloir créer une opposition entre ces frères-là et moi. De quoi s'agit-il ? Vous savez qu'il y a deux axes routiers qui ont été de tout temps notés comme étant importants dans la vie économique du Cameroun et l'agenda politique du Cameroun. Il s'agit des axes Yaoundé-Kribi et ensuite de Ayos-Bertoua. Il faut dire que ces projets qui ont été réalisés aujourd'hui, qui ont pu voir le jour, datent des décennies. L'option qui a été à un moment, c'était de réaliser ces axes routiers-là avec un mécanisme de financement assez spécial qui a été imaginé à l'époque par un certain nombre d'entreprises françaises au sein desquelles notre compatriote, même s'il a une double nationalité, reste notre compatriote, Michel Thierry Atangana. Excusez-moi, je vous interromps. Vous dites double nationalité, il n'y en a pas au Cameroun. Mais je le dis comme ça. Au moins, il est français, il est camerounais. Ça, c'est... Peut-être sur le plan... Je ne vais pas faire... En vrai, d'origine, disons que sur le plan des papiers, il est français. Parce qu'il n'y a pas de nationalité au Cameroun. Mais il n'a jamais lui-même renoncé en tant que tel à sa qualité, à ses origines. Oui, bien sûr, on est d'accord. Là, on s'est dit sur le plan, c'est vrai que le Cameroun n'admet pas la double nationalité, mais je dis tout au moins dans la réalité des faits, il est français, certes, mais au contenu des actions qu'il a posées, on peut quand même dire qu'il est, de manière pratique, il est à la fois camerounais et français. Non, non, effectivement, je vous interprète dessus, est-ce prêt ? Dis-nous, vous étiez quand même son vice-président. Oui. Est-ce qu'il avait été nommé président en tant que français ou en tant que camerounais ? Parce qu'il a toujours renié la qualité d'originaire camerounais en détention d'un passeport camerounais. C'est pour ça que je vous pose la question. En fait, je voudrais dire que c'est pour ça que je tenais à expliquer un peu le processus. D'accord. Il y a un certain nombre d'entreprises françaises qui détenaient des créances sur le Cameroun, sur le trésor public camerounais, au moment où il y avait des difficultés. Le Cameroun rencontrait d'énormes difficultés de paiement. C'était la période de la crise, donc ces créances ont été titrisées. C'est comme ça qu'on appelle ça, c'était la Caisse autonome d'amortissement. Et à un moment, donc, ces entreprises particulières, dont je ne donne pas le nom pour ne pas en faire la publicité inutilement, ont proposé au Cameroun un mécanisme assez spécial, c'est-à-dire un mécanisme de compensation de créances. C'est-à-dire que ces entreprises s'engageaient à abandonner une partie de leur créance et l'autre partie devaient faire l'objet d'une compensation pour qu'elles réalisent des investissements, je dirais, d'intérêts pour le Cameroun, notamment dans le domaine des travaux publics. Et donc, ces entreprises sont venues avec quelqu'un, même s'il est français, comme vous le soulignez, mais qui connaissaient le Cameroun, en l'occurrence Thierry à Tangna, pour leur permettre quand même, on voulait venir avec quelqu'un qui connaît le terroir. Et donc, c'est comme ça qu'il a été proposé par ces entreprises pour conduire, en leur nom, ce projet-là, Copissure. Et donc, comme je le disais, il s'agissait donc par un mécanisme de compensation de créances et surtout par un mécanisme de financement assez spécial qui se présentait comme quelque chose, un mécanisme précurseur du mécanisme de financement du fonds routier actuel pour la réalisation de ces deux axes-là. Et donc, le problème qui s'est posé, et que beaucoup ne savent pas, le problème qui s'est posé, tout simplement, c'est que le ministre des Finances de l'époque, le ministre Nduro, avec qui j'avais été travailler, sur les instructions du ministre, le secrétaire général de l'époque, le ministre Tchétzouan, avait dit que ce projet était un projet, il comprenait en tant que Camerounais l'intérêt du projet, mais en tant que ministre des Finances, il lui était difficile, voire impossible, d'avaliser ces mécanismes de financement au regard des engagements. Concrètement, il s'agissait de quoi dans ce mécanisme de financement, pour que les auditeurs qui nous suivent saisissent ? Ce mécanisme de financement, c'était quoi ? En termes très simples. En termes simples, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la TSPP, la taxe sur les produits pétroliers. Et donc, comme son nom l'indique, c'est une taxe qui est acquittée par les opérateurs du secteur pétrolier. Et donc, il était question que ces opérateurs ne reversent pas la totalité de cette taxe au trésor public. Donc, chaque opérateur devait retenir un certain pourcentage qui partirait directement dans un fonds à créer pour le conduit du COPICUR. Et donc, c'est l'autre partie à supposer que si l'entreprise X, par exemple, Elf ou Pecten, l'entreprise Elf doit payer 100 francs au titre des taxes, elle payerait au trésor public peut-être 70 francs et les 30 ou 30 francs iraient au COPICUR. Donc, voilà le mécanisme qui avait été imaginé. Et qui n'a pas été validé par le ministre des Finances ? C'est à cette époque de regretter mémoire le ministre Ndureau, qui avait pour argument les engagements pris par le Cameroun vis-à-vis des institutions du Bretton Woods, c'est-à-dire le FMI et la Banque mondiale, dans le cadre de sa politique de redressement économique, notamment d'ajustement structurel. Donc, le Cameroun à cette époque est sous ajustement structurel et c'est pour cela que se pose le ministre. Voilà, le Cameroun est sous ajustement structurel et c'est pour cela que ce problème se pose. Et il faut dire qu'à cette période-là, le Cameroun ne réalise pratiquement pas des investissements. C'est à cette période-là également que, comme il n'y a pas suffisamment de moyens, que les routes subissent toutes ces dégradations, arrêtent sans entretien et tout. Donc, voilà la position du ministre des Finances et je rends compte au ministre Ndjoua. Et donc, le problème se pose. Vous avez d'un côté le ministre secrétaire général, le président de la République, qui d'ailleurs n'était pas, il faut le dire, c'est pas le ministre Ndjoua qui, le dossier du COPISUR n'est pas né sous le ministre Ndjoua. Et le ministre, c'est le ministre Joseph Ouna qui a commencé à gérer ce dossier-là. Donc, quand le ministre Ndjoua arrive, il trouve que le président a déjà donné... Il remplace, donc, pour que les auditeurs comprennent bien, Ndjoua Tissu remplacera Joseph Ouna au secrétariat de la présidence de la République. Voilà. Et il trouvera que le dossier est déjà en route. C'est-à-dire que le président a déjà donné l'accord pour la création du COPISUR. Donc, il abandonne. Donc, le ministre Ndjoua s'est dit, moi j'ai reçu des instructions, je dois exécuter les instructions du chef de l'État. Et le ministre des Finances ne donne pas, ne valide pas, c'est-à-dire que le mécanisme de financement, et c'est là où survient le clash. Le clash, donc, parce que... Et pourquoi vous accusez, finalement, alors que vous n'aviez pas ? Alors, j'en viens. Donc, le problème, donc, c'est que, à partir du moment où le ministre des Finances ne valide pas, le ministre secrétaire général, Djoua Titus, prend sur lui de convoquer à la présidence une réunion. Il convoque ces entreprises pétrolières et leur dit, écoutez, le ministre des Finances n'est pas d'accord, mais je vous demande de vous exécuter d'hors du chef de l'État, parce que là, j'exécute des instructions du chef de l'État. Il y aura donc certaines entreprises qui vont... pétrolières qui vont s'exécuter, d'autres pas. Donc, et c'est plus tard, quand le ministre Kamen Foumou arrivera, comme secrétaire aux finances, comme ministre des Finances, qu'il trouvera qu'il y a eu voie de fait de la part du ministre Djoua. Donc, alors, la rupture, contrairement à ce que les gens ont toujours avancé, la rupture vient de quoi ? Cette rupture vient de ce que je n'ai pas partagé cette approche, c'est-à-dire que cette approche voulant, cette démarche voulant qu'on aille vers un clash. Moi, j'ai proposé que le ministre secrétaire général, le ministre Djoua, demande l'arbitrage du président de la République, obtienne son accord préalable, plutôt que de passer en force. C'est ce qu'il vous voudra. Donc, c'est ce qu'il vous voudra. Donc, la prise, prendre cette position, était donc perçue à la fois par le ministre Djoua et par le président Michel Thierry, comme un peu un acte de trahison. Et c'est donc à partir de ce moment-là qu'il y a eu rupture. Donc, je me suis mis en retrait par rapport au comité. Donc, contrairement à ce que les gens ont toujours voulu dire, il ne s'est pas agi d'un problème de personne ou de querelle, je ne sais pas de quoi. C'était juste à ce niveau-là parce que je ne voyais pas comment on allait continuer avec ce projet copi-sûre sans que le président de la République ait donné des instructions adéquates et conséquentes au ministre des Finances pour valider le mécanisme des finances. Pour faire l'arbitrage, c'est bien ça le mot. Pour qu'on comprenne bien des indiscritions, n'est-ce pas, sorties des dossiers de l'accusation contre M. Tudis-Sézoua et Tchim Shatangana, il s'avère que vous ayez adressé des courriers à M. Madouali à l'époque. Cette histoire, qu'en est-il concrètement ? Est-ce que c'est vrai ? Vous savez, moi, j'ai peur des Camerounais. Lorsque les Camerounais veulent mettre des choses sur votre dos, ils disent tout ce qu'ils veulent. Je le dis clairement. Je dis, il y a des gens qui ont pris cette affaire et justement ont plus ou moins réussi à créer une opposition entre ces frères-là et moi, alors que cette opposition n'avait vraiment pas de raison d'être. Parce que quand le ministre Madouali arrive à la présidence de la République, le ministre Édouard est déjà nommé ministre, il est nommé ministre de la Santé. Et ensuite, qu'est-ce qui sera le chef d'inculpation qui conduira le ministre Édouard et Thierry Atangana à la prison ? Ce n'est pas le copie sûr. Alors, c'est ce que je voudrais que nos compatriotes comprennent. Parce qu'ils sont toujours pronts à mettre des accusations sur les uns et les autres sans maîtriser. Parce qu'en réalité, on a toujours fait la relation entre le fait que le ministre Édouard Titus, une fois nommé au ministre de la Santé, ait décidé de se présenter à l'élection présidentielle. Donc, forcément, on doit prendre ça en compte. Parce que ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est qu'apparemment, il y avait des accords entre le ministre Édouard et son ami, parce que le président de la République, c'était l'ami. Et c'était des notoriétés publiques que c'était son ami personnel. C'était des amis personnels. Et donc, le ministre Édouard a mal vécu le fait qu'on l'ait extirpé du poste de secrétaire général pour en faire un ministre de la Santé. En fait, il trouvait que c'était une manière de l'éloigner. Peut-être que c'est là que c'est ça qui a précipité. Bon. Juste pour qu'on ne se perd pas. Alors, vous disiez tout à l'heure que sa première condamnation n'a rien à voir avec le copie sûr. Non, c'est justement là où j'envoie. Voilà. Donc, ça fait donc, à part, enfin, je le dis un peu comme ça, à partir d'un certain nombre de considérations, qu'il s'est peut-être agi d'une manière ou d'une autre de le mettre un peu à l'écart. Comment faire ? Et donc, c'est comme ça que ce dossier qui le conduit en prison avec son jeune protégé, Michel Thierry, à Tangna, arrive. Donc, et ils sont condamnés. Ce n'est pas la condamnation de 15 ans. Je suis désolé, la condamnation de 15 ans qui est prononcée. Ce n'est pas par rapport au copie sûr. C'est par rapport à la gestion des fonds STABEX. Pour nos auditeurs, le STABEX, c'est le système de stabilisation des recettes d'exportation pour les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Quand les pays ACP mettent sur le marché international un certain nombre de produits, des cultures, ici, des cultures de rente et donc café, café et tout ça. Et à un moment, l'Union européenne regarde ce qui a été mis sur le marché et voit les prix qui ont été servis au pays et donne un peu comme une espèce de compensation au regard des fluctuations. Et donc, cet argent revenait au Cameroun. Il était généralement mis à la disposition du ministre en charge du commerce et de l'industrie. À l'époque, c'était le ministre Lundou Mani. Oui, d'accord. Mais où est le rapport entre le ministre du commerce et le ministre de la santé et le ministre du Cédois dans cette histoire de fonds de Stabex ? Donc, en fait, le problème, c'est que pendant que le ministre Edjoa est secrétaire général la présente à la République, c'est pour ça que je dis que c'est toujours difficile quand on est à l'extérieur de comprendre. Quand les fonds Stabex arrivent, ils sont mis à la disposition du ministre en charge du commerce de l'industrie, mais ce n'est pas lui qui prend la décision. C'est-à-dire qu'il fait savoir à la présidente de la République que les fonds Stabex, nous avons reçu tant d'argent, par exemple, un milliard ou deux milliards de francs, je prends un exemple, et il fait une proposition de répartition et donc, cette proposition de répartition des fonds Stabex entre les différents acteurs est donc validée par la présidence de la République et ensuite, le ministre en charge du commerce et de l'industrie exécute. Et c'est donc dans ce cadre-là que le ministre Lundi Mani a fait une proposition de répartition qui a été reprise au niveau du secrétariat général de la présidence et qui, donc, le ministre à l'époque étant secrétaire général de la présidence lui a dit voilà comment il faut utiliser ces fonds et je pense qu'à l'intérieur il y avait une somme de 300 millions qui a dû être mise je ne sais pas à la disposition du ministre Édouard ou je ne sais pas quoi de toutes les façons la première condamnation porte sur une somme de 300 millions de francs CFA au titre des fonds Stabex Rien à voir avec le copissure Merci pour ces éclairages on en a souvent besoin très souvent on lit des choses sur les médias sans avoir forcément les détails que vous apportez aujourd'hui C'est pour ça que je dis aujourd'hui c'est important et je suis j'apprécie d'autant plus que Diav TV ait pris la peine de me poser de me faire part des préoccupations qui sont exprimées par nos compatriotes soit directement à Diav TV soit sur les réseaux sociaux je n'en suis que plus à l'aise et je voudrais redire qu'il ne s'agit pas ça ne sert à rien de vouloir m'opposer au ministre Édouard Michel Thierry à Tarnat parce que je ne suis en rien responsable de ce qui leur est arrivé et je voudrais dire que dans le cadre de la condamnation de 15 ans qui a été prononcée ça n'avait rien à voir cela n'avait rien à voir avec le Copissure mais c'était dans le cadre de la gestion des fonds Stabex le ministre Joëla Thierry à Tarnat le ministre Lundou Maniela donc les archives de la justice sont là merci pour ces éléments très importants dans cette affaire où on vous passait pour avoir été le dilateur et notamment celui qui aura ouvert la boîte à Pandore de ces affaires qui ont conduit en prison M. Tuzizoua ils sont protégés même si aujourd'hui ils nient cette relation M. Thierry Michel Atangana donc M. Didier Ambasazan on va donc quitter l'affaire du Copissure pour venir à celle qui vous concerne très concrètement c'est avec plaisir d'ailleurs c'est pour cela que vous êtes là aujourd'hui aussi on a juste fait un crochet sur ces autres affaires périphériques pour lesquelles en tant que citoyen je peux véritablement dire périphériques parce que vous savez tout ça contribue soit à façonner mon image très souvent de manière négative ce n'est jamais intéressant lorsqu'on mène le genre de combat que je mène d'avoir une représentation négative auprès des compatriotes pour des problèmes qui sont justifiés soit par un manque d'information ou une mauvaise information ou tout à fait des incompréhensions Alors pour venir sur l'actualité que vous concernant directement le tribunal criminel spécial a requis contre vous une condamnation en date du 28 avril le dernier Comment avez-vous reçu cette information alors que vous avez multiplié des communications pour montrer votre innocence dans les accusations portées contre vous par l'état du Cameroun dans les deux affaires notamment celle relative à la construction du pont sur le Vaurie et puis celle relative au pont sur le pont des Bebda des deux affaires de la mort dans les deux affaires